Eddie Michel, bonsoir ! Alors Eddie, votre attaché de presse m'a demandé de ne pas vous parler du testament de Johnny Hallyday. C'était pas prévu, rassurez-vous, je voulais vous parler juste du vôtre en fait. Je crois que vous avez eu la bonne idée de tout laisser à Laetitia. Et c'est quand même beaucoup plus simple. Je pense faire la même chose aussi. En revanche, on peut parler de celui que vous appeliez votre frère. Vous racontez que vous rêvez de lui. Alors ça, je trouve ça extraordinaire. Eddie Michel qui rêve de Johnny Hallyday, je dois dire. C'est bon. Ah, c'est ultimate ça, d'accord ? Alors ça se passe à Saint-Tropez. Johnny Hallyday propose à Eddie Michel d'aller à un bal masqué avec lui, un bal costumé. Johnny est habillé en mousquetaire et il dit à Eddie Michel, dans le rêve, j'ai le même costume pour toi. Et à ce moment-là, le rêve s'arrête. Dick Levers rentre. Évidemment, Eddie Michel s'engueule avec lui. Je crois pas que je m'habillais comme ça quand même. Espèce de connard. Je vais pas mettre ton chapeau à plumes. C'est extraordinaire de rêver. Oui, oui, ça arrive, ce genre de choses. Mais dites-moi, Eddie, si ça avait été en cow-boy, vous auriez accepté ? Oui, oui, on l'a déjà fait ça, tous les deux. Ça va, on ne faut pas ça autre chose. D'accord. Mais quand vous rêvez de Johnny Hallyday, est-ce que vous vous réveillez avec la gueule de bois ? Non, 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 parce que lui était beaucoup plus facile à déglinguer que moi. Ah ouais. Donc, je vais le coucher. Ah, ouais. En tous les cas, je sais pas ce que vous avez bu, mais vous êtes toujours en forme. Ça va, merci. Vous avez vraiment le plaisir de vous voir. Alors, vous dites que la tournée Vieille Canaille a fait du bien à Johnny. Je me souviens d'une soirée formidable au restaurant à Clermont-Ferrand. On a chanté a cappella toutes nos mauvaises chansons. On a retrouvé un document où vous chantez vos mauvaises chansons avec lui. On regarde. Ça a remis dans tout mon corps, j'ai le cœur qui bat très fort, voyez le résultat. Mais tu sais quoi ? Thomas, je prends le bus avec les igreuses, on la répète, on l'ajoute. Je suis mort du, on repit le poiseau bleu, ça me travaille autant que ça. Ça a remis dans tout mon corps, j'ai le cœur qui bat très fort, voyez le résultat. Je suis ça qui me foutu. Je suis mort du. Johnny, Johnny, c'était je suis mordu. Et vous, c'est quoi, volage ? C'était volage, volage. Parce que c'était un texte extraordinaire. Mais c'est quoi volage ? C'est mon histoire, je vous l'avoue. Les cœurs, ouh, un jour une fille m'a rendu fou. Ouh, elle prit mon cœur et s'en alla. Ouh, donnez le cœur à d'autres gars. Est-ce que, ce soir-là avec Clermont-Ferrand, Johnny a chanté Optique 2000, non ? Ah, non, non, non. Alors, il y avait aussi des jours où, avec Johnny Ridé, vous chantiez des bonnes chansons. On regarde. Sous-titrage ST' 501 Alors, EI, tu es là ce soir pour la sortie de La Même Tribu, volume 2. Ce que je voudrais dire aux gens, c'est que c'est déjà numéro 1 quand même. C'est pas mal, bravo. Merci. À 71 ans, le mec est numéro 1 du parade. Tout va bien. Quoi ? 76. Non, c'est extraordinaire. Oh là là, ouais. Le mec était coursier dans une banque. Coursier dans une banque. 76 ans, numéro 1 des banques. Alors, vous avez chanté tous les titres directement en studio avec les artistes, sauf Renaud. Alors, Renaud, lui, il n'est pas venu, il était fatigué. Mais il sortait de tourner, il avait fait une tournée très lueur. Lui, il avait quand même un peu de la voix dans les talons, quoi. Oui, 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 comme je lui dis, moi, je ne suis pas caviste, donc je n'ai pas la voix aussi profonde que lui, quoi. En tous les cas, il dit que vous avez échappé à l'album Hommage, parce que c'est rien de pire que l'album Hommage. Il y en a eu, l'album Hommage, vous l'avez refusé, vous avez dit, j'avais l'impression d'être mort, et le résultat n'était pas satisfaisant. Patricia Cass, reprenant le cimetière des éléphants de façon très masculine, on sentait qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle chantait. Donc, vous avez viré le truc. Bah, oui, oui, parce que ça ne collait pas, quoi. L'album n'est pas sorti du tout. Non, 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 non. C'est mieux de faire ça, c'est mieux. Parce que sinon, vous auriez eu Génération Eddy avec Anne Pokora. Vous voyez à quoi vous avez échappé quand même ? Oui, 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 ça serait grave, ça, oui. Alors, il y a aussi un autre coffret que j'ai trouvé formidable, ça s'appelle Eddie Mitchell Acte 1 1962-1979, l'intégral. Alors là, c'est tous les studios, tous les lives, 23 CD, 370 titres, plus des raretés, plus des versions étrangères. Vous avez chanté en étranger, vous ? Oui, c'est assez drôle. Surtout en espagnol, c'est pas mon truc. Ah, vous avez chanté en espagnol. Vous fumez toujours, là ? Oui, oui, oui. Ça, ça me rassure, ça, parce que moi, je fume. Le mec, il a 76 ans, il fume encore. Non, mais j'ai arrêté quatre mois, quand même. Ah, oui ! C'était horrible. Ben, c'est pas ça, ça se passait pas si mal que ça, mais ma voix a changé, j'avais une voix de fluet, donc vous me serez mieux à fumer. Ah, ben non, oui, j'ai encore pas déconné, quand même. Justement, vous avez déclaré, je me vois pas terminer sur scène. Je prendrai ma décision en fonction de ma voix, qui devient de plus en plus grave. Le jour où j'arrêterai de chanter, je regarderai tous les films que j'ai mis de côté, il y a de quoi faire. Ah, oui, il y a des nanars insensés. Vous allez pas vous arrêter, au moins ? Non, 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 non. Ah, bon, je suis là, ça va, hein ? Ça va, ça va, ça va, ça va. Vous êtes formidable, arrêtez-vous pas, hein ? Non, non. Arrêtez-vous pas. Arrêtez-vous pas. Arrêtez-vous pas, Benabila, hein ? C'est le côté C8 d'Ardisson, hein ? Alors, votre attaché de presse m'a demandé de vous faire une interview facile. Oui. Donc, on va faire l'interview facile. C'est très facile, Eddy, hein ? Vous préférez la mer ou la montagne, vous voyez ? Oui, j'ai préféré la mer. La mer, ben voilà, une bonne réponse déjà, oui. J'ai gagné, là. Vous avez fermé la voiture en venant, là ? Je sais pas, je conduis pas. Mais c'est vrai, on a ça en commun. On a pas le permis. Toi aussi ? Ouais ! Moi aussi. Toi aussi ? Bravo ! Ouais ! On applaudit les gens qui n'ont pas le permis, maintenant. Ça devient n'importe quoi. Alors, combien de fois vous lavez les dents par jour ? Trois. Trois fois, très bien. Après, tu les mets dans le verre ? Les yeux. Vous en met combien en moyenne chaque nuit ? Cinq, six heures. Très bien, voilà, vous répondez bien. Vous faites le ménage chez vous, non ? Non. Non. Non, non. Vous avez des gens pour faire ça ? Oui. C'est pas votre femme qui fait le ménage. Non, non, non. Non, non. C'est la femme que j'ai connue. Oui, oui, oui. Parce que je travaillais dans une agence de publicité. On a pris Eddy Mitchell pour une campagne pour des cigarettes, évidemment. Et la fille qui s'occupait du budget, vous l'avez épousée. Et oui. Et vous êtes toujours avec elle. Et oui. Eh bien, je m'embrasse. C'était ma copine. Vous avez fait rentrer du fioul pour l'hiver ? Euh, non, je suis à l'électricité. C'est à l'électricité. 60 ans de carrière pour avoir une interview de merde. Ça valait la peine d'attendre. Les cheveux, vous l'avez combien de fois par semaine ? Trois fois. Trois fois, comme les dents par jour. Par jour. Très bien. Qui vous fait votre banane ? Vous avez un coiffeur, quand même, pour faire cette... Oui, oui, c'est mon coiffeur. Il fait des bananes. Elle tient comment ? Avec du viagra, la banane ? Non. Je suis content. Je suis content. Et vous faites quoi pour les vacances ? Pas grand-chose. Je me repose, c'est tout. C'est tout. Vous ne partez pas loin. Non, non, non. Non, non, tranquille. Oui. Tranquille, Gilles, en fait. Vous pliez vos affaires avant d'aller vous coucher. Ou laissez tout en tas au bord du lit, là ? En tas. En tas, d'accord. Ben voilà, non, mais voilà, c'est fait. On a fini. T'as oublié, tu dors à droite du lit ou à gauche ? Ah oui. Tu dors à droite ou à gauche ? Je dors, je ne sais pas comment, d'ailleurs. Je dors à droite. À droite ? Sur un ? Non, à gauche. Mais pour être sûr de ne rien rater de Inharditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.